Hey guys j'espère que vous allez bien c'est XIG Genova et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 16 du guide ultime. Cette vidéo risque d'en intéresser plus d'un car on va tout simplement parler des montures, de la manière de gagner des montures relativement classe gratuitement, de leurs utilités et également de leurs améliorations. Pour commencer on va partir sur le plus évident. Une monture sur tes os ça sert à quoi ? Ça va tout simplement vous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Sans se mentir lorsque vous aurez tout juste votre première monture vous avancerez aussi vite si ce n'est plus à pied en courant. Bon effectivement de ce point de vue ça ne vend pas forcément du rêve et on peut commencer à douter de l'efficacité d'une monture et pourtant la monture une fois améliorée ne vous servira pas simplement à doubler voire tripler votre vitesse de déplacement. Elle vous permettra aussi d'augmenter votre espace d'inventaire avec un maximum de 60 espaces supplémentaires. Ce qui n'est franchement pas négligeable. C'est pour cela que l'on en vient au point suivant. Améliorer sa monture et que privilégier. Alors pour améliorer les stats de sa monture c'est simple on se rend à l'écurie la plus proche et on parle tout simplement au maître d'écurie. Il vous proposera trois statistiques à améliorer. La vitesse, la vigueur, le capacité de port. La vitesse comme son nom l'indique vous permettra d'augmenter la vitesse de votre monture. La capacité de port vous permettra d'augmenter l'espace d'inventaire de votre personnage et la vigueur vous permettra de sprinter plus longtemps sur votre monture et également de subir plus de coups avant de tomber de celle-ci. Il est possible de mettre un point par jour dans l'un des trois caractéristiques et un point vous coûtera 250 pièces d'or. Donc bon ça va c'est clairement pas la mort non plus. Au niveau de la stat à privilégier pour être entièrement honnête avec vous c'est selon ce que vous désirez en fait en prenant en compte que l'endurance à bas level et même à haut d'ailleurs n'est pas forcément la stat la plus importante. Hormis à la rigueur peut-être en pvp où elle peut être assez utile. Sinon on s'en tamponne un petit peu. Si jamais vous souhaitez aller plus rapidement d'une quête à l'autre, être plus rapide pour cliner des objectifs, tout simplement augmenter la vitesse de votre personnage en fin de compte, vous prendrez bien évidemment la vitesse en priorité. Si par contre vous vous retrouvez souvent en galère de place dans votre inventaire, que vous en avez marre de vous retrouver toujours en galère et que la vitesse vous importe peu, vous préférez prendre le temps de visiter les zones même à vitesse réduite, eh bien vous opterez pour la capacité de stockage. Il faut bien garder à l'esprit que c'est un point tous les jours qu'il est possible de mettre. Alors si ça peut paraître rapide, ça vous demandera tout de même plus de 5 mois pour augmenter toutes vos stats à fond. Alors les points à répartir en priorité ne doivent pas être mis n'importe comment. Je vous conseillerais même de vous préoccuper d'une stat en particulier et de ne pas dispatcher vos points dans différentes catégories. Vous ne verrez en faisant cela qu'une très légère différence en beaucoup de temps. On va maintenant parler de la chose qui va très certainement intéresser le plus de gens. Le moyen d'obtenir des montures gratuitement. Alors on va parler de la plus basique, le cheval à lésanne. C'est un cheval tout ce qu'il y a de plus basique, un bon petit poney. Vous pouvez d'ailleurs acheter en pièces d'or trois autres poneys relativement basiques également. Votre premier fidèle destrier s'obtiendra simplement en atteignant le niveau 10 sur votre personnage. Avant de continuer, il est important de mettre un point sur le fait qu'une monture soit liée à votre compte et non à votre personnage. Si vous achetez une monture ou en gagnez une, vous pourrez l'utiliser sur tous vos personnages. D'ailleurs, pour ce faire, rien de plus simple. Vous avez juste à vous diriger dans votre collection et à sélectionner votre monture. Ensuite, vous pourrez commencer à la chevaucher tranquillement. Allez, on reprend sur les montures gratuites à gagner avec cette fois-ci des montures bien plus classes. On enchaîne sur le lion sange de champion de solance. Alors pour celle-ci, autant vous dire que ce ne sera pas de tout repos pour l'acquérir. Il faudra déjà que votre perso soit bien monté, bien équipé et que vous ayez au préalable une équipe avec laquelle faire des raids. Vous devrez réaliser un succès pour ce lion sange et pas des moindres. Si je vous dis solance, ça vous dit quelque chose ? Alors vous pourriez me répondre que je voulais citer il y a genre 30 secondes avec le lion sange champion de solance. Et vous aurez raison, mais il s'agit d'un raid réalisable à 12 personnes. Ce raid, donc cette épreuve, se situe à Elsewhere. Et le succès en question nécessite de tout simplement réaliser plus ou moins tous les succès liés à ce raid en vétéran. En commençant par solance terminée, conquérant de solance, vainqueur de solance, sprint à solance, tueur de solance, ça fait quand même beaucoup de solance, mais c'est les succès liés à ce raid. Tueur de sange rate, tueur lié au dragon, frappé tant que le fer est chaud, plus rapide que l'éclair, resté synchro. Alors ce sont un enchaînement de succès qui vont d'un speedrun à du no die, du hard mode sur le boss de fin à bien d'autres. C'est un raid qui, à bas niveau, est relativement compliqué, alors accrochez-vous. Et maintenant vient le tour du loup de Weimer debonite. Pour celui-ci, vous n'aurez besoin que d'une chose, de la patience et de la persévérance. Ce magnifique loup s'obtient via le système d'antiquité, débloqué avec l'extension Grémour. Si vous ne disposez pas de cette extension, il vous est impossible d'utiliser le système d'antiquité. Si vous ne connaissez pas ce nouveau système, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le système d'antiquité, qui sera d'ailleurs présente dans la description. Alors maintenant que ceci est dit, comment la débloquer via les fouilles ? Avant toute chose, il faut que vous sachiez que vous aurez besoin de 17 pistes pour ce magnifique loup. Alors oui, 17 ça fait quand même un sacré paquet. Les pistes iront de la difficulté intermédiaire, donc bleu, à avancer violet et même mètre, donc gold. Donc vous aurez forcément besoin d'XP un minimum votre sondage et observation pour pouvoir réaliser l'intégralité des pistes. Si cela vous dit, je pourrais vous faire une vidéo spéciale pour vous expliquer en détail où trouver toutes les pistes avant d'obtenir ce superbe loup. J'attends vos commentaires pour savoir si cela vous intéresse. Pour la dernière monture, et en réalité les dernières montures, car il est possible d'en avoir un bon paquet, on va parler des majestueux et splendides Indrik. Oui, on parle bien des méga serres super classes. Alors pour le coup, on a vu le sondage qui reste relativement galère à obtenir, les chevaux qui sont relativement basiques, le loup avec lequel il faudra s'armer de patience. Pour celui-ci, vous n'aurez en fin de compte qu'à participer aux événements de The Elder Scroll Online pour finir par obtenir votre Indrik. Donc non, on ne les gagne pas directement lors de l'événement, mais on va gagner par contre quelque chose qui va nous permettre de l'acquérir. Lorsque les events sont présents en jeu, il faut y participer. Pour vous citer un exemple, lors de l'événement de célébration des Indomptables, vous n'avez juste qu'à faire votre petit donjon aléatoire pour obtenir des tickets d'événements. Donc 3 tickets d'événements par jour. En l'espace de 4 jours, on peut avoir 12 tickets. Et figurez-vous qu'avec 10 tickets, il est possible d'acheter quelque chose de très cool. Une plume d'Indrik. Et ce, auprès de l'impresario, qui sont généralement situés dans les premières villes. Donc, Gate Vulkel à Auridia, Gate Daven, etc. Alors, donc, tout simplement... Ah oui, il faut tout de même savoir que vous ne pouvez stocker qu'un maximum de 12 tickets. Si vous ne les utilisez pas et que vous êtes censé gagner d'autres tickets, ils seront perdus. Faites bien attention à les utiliser avant d'être full. Donc, une plume d'Indrik, c'est cool. Mais à quoi ça sert ? Eh bien, au bout de 4 plumes, donc les 4 plumes différentes de l'Indrik, vous pourrez invoquer l'Indrik naissant, qui est lui-même très chouette d'ailleurs. Donc, pour récapituler et être complètement clair, vous n'êtes pas obligé de faire des donjons pour gagner des tickets d'événements. C'est suivant l'event en fait. Vous avez juste à participer à l'event en cours pour gagner ces fameux tickets. Donc, vous avez votre petit cerf de l'enfer, c'est cool. Mais attention, ce n'est pas terminé, les potes. Parce que vous pourrez le faire évoluer d'une manière relativement identique, d'ailleurs, pour l'obtention de l'Indrik naissant. Tout simplement en obtenant des tickets d'événements et en les dépensant auprès de l'impresario afin d'acheter des baies d'Indrik. C'est même baie qu'il vous faudra au nombre de 4 afin de débloquer l'évolution de votre Indrik. En règle générale, il y a plus ou moins une évolution d'Indrik par trimestre. Donc, ça fait un paquet d'Indrik et un paquet d'événements à farmer. Vous ne serez pas limité à un seul Indrik. Si vous les voulez tous, c'est complètement possible. Il faudra simplement au préalable racheter des plumes d'Indrik lorsque vous avez déjà fait évoluer le premier. Les fameuses baies d'Indrik pendant le trimestre arriveront les unes après les autres. A la suite des événements, au dernier événement, il y aura 4 baies chez l'impresario. J'espère en tout cas avoir été assez clair en ce qui concerne l'Indrik. Pour faire un petit point sur les montures gratuites, il sera possible d'en avoir tout un tas, finalement, de différentes manières. Il y a de temps en temps des montures gratuites dans les récompenses journalières par exemple, donc restez à l'affût. On peut obtenir des montures dans les caisses à couronne offertes, dans les caisses Ouroboros que vous pouvez parfois gagner en regardant mes streams sur Twitch lorsque les drops sont actifs, en récompense de précommande d'une extension souvent. Donc, vous aurez clairement l'occasion durant votre aventure d'obtenir plusieurs montures gratuites relativement classe sans dépenser le moindre sou. Pour finir sur ce sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo détaillée sur le loot Wemmer Debonit ainsi que sur l'Indrik. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou soirée, c'était XeGenova. Ciao, bye bye les guys !